En 2007, Raselbeck remporte le projet ICEDA, basé sur le site de la centrale nucléaire du Buget, dans l'Ain. L'objectif du projet est de réceptionner les déchets activés issus des 9 réacteurs nucléaires EDF en cours de déconstruction, de les conditionner dans des containers emplis d'un coulis de béton, et de les entreposer pour une période de 50 ans avant enfouissement définitif. Le contrat d'ICEDA consiste en la conception et la réalisation d'une installation nucléaire capable de produire 220 colis de déchets activés par an, avec 18 opérateurs. La proposition du groupement mené par Raselbeck s'est révélée être la mieux disante. Nous n'avons pas intégré que la proposition financière, mais aussi d'autres critères. Cette offre s'est avérée être la meilleure, et donc on l'a acceptée, et l'aventure a commencé. L'ICEDA est un projet nucléaire qui rentre dans le cadre des installations nucléaires de base. Néanmoins, ce projet est un projet en conception-réalisation, ce qui le différencie des autres projets que nous avons réalisés. Et il comprend également toute la construction du process pour réaliser une usine claire même. Le process recouvre toutes les installations techniques qui sont à l'intérieur de la construction en béton que nous réalisons. Pour ce qui concerne Raselbeck, nous avons le process de fabrication des matrices cimentaires qui vont servir au conditionnement, et également tout le process de gestion des effluents radioactifs, qu'ils soient moyennement actifs ou faiblement actifs, et également les effluents conventionnels. Raselbeck a une expérience dans les projets nucléaires avec GCNS ou RJH, mais avec le projet ICEDA, on passe une étape supplémentaire, puisque nous sommes dans un projet de conception-réalisation, avec un groupement complexe, puisqu'il comporte six entreprises, qui ont des métiers complètement différents. Et notre rôle, hormis le génie civil, consiste à comprendre les problématiques de chaque entreprise, afin de construire un consensus solide et de le présenter à notre client EDF pour parvenir à un accord final. Avec ICEDA, nous démontrons une nouvelle fois à nos clients et à nos futurs partenaires que nous disposons dans nos équipes de femmes et d'hommes qui sont capables de relever des défis contractuels et techniques complexes. Les équipes qui ont œuvré sur ce chantier peuvent être fiers du résultat. L'usine est quasiment achevée, les phases d'essai sont en cours, et elles permettent de mesurer la réussite du projet. Je retiendrai d'abord le très haut niveau de maîtrise de la sécurité sur les chantiers. Nous sommes aujourd'hui à plus de deux ans sans accident avec ARES, ce qui est absolument remarquable. Le deuxième point que je retiendrai, nous avons toujours pu garder un très bon niveau de qualité relationnelle. et le dialogue n'a jamais été rompu, même si quelquefois la situation était très tendue. Et c'est bien normal, puisque nous avons dû intégrer les évolutions réglementaires qui devenaient applicables entre 2015 et aujourd'hui. Il a bien fallu se mettre d'accord sur ces modifications. Sur la base de cette confiance, je ne doute pas que nous intégrerons conjointement l'objectif que nous nous sommes fixés, qui est une mise en service de l'ICEDA en 2019. Et ce sera alors un succès pour EDF en tant que maître d'ouvrage, un succès pour Razelbeck en tant que constructeur et mandataire du groupement, et aussi un succès pour les autres entreprises du groupement qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –